Alors, qui es-tu ? Peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors, je suis Emmanuelle Blanche, je suis photographe, c'est une formation d'architecte. J'ai commencé par travailler en agence de cénaux d'archi, puis beaucoup en agence de paysage, et je faisais de la photo en parallèle, et à un moment, j'ai bifurqué complètement sur la photographie. Alors, tu as une formation d'architecte, en quoi cela a influencé ton travail ? En plusieurs, la formation d'architecte m'a influencée, et de paysage, parce que j'ai quand même une année, en cinquième année, j'avais Alexandre Chemetov comme prof de projet. Ça m'a influencée dans la façon de regarder les choses, et aussi dans ma façon d'en rendre compte. Il y a toujours un souci de parler d'espace, alors que je montre des photos qui sont en deux dimensions, mais je parle beaucoup, enfin, elles racontent des espaces, que ce soit des architectures ou des paysages. Et ça m'a aussi influencée dans la manière de mener des projets, d'explorer des endroits. Ça m'a influencée sur la façon de regarder ce à quoi je m'attache, en fait. Alors, tu travailles sur les traces de l'implantation humaine. Peux-tu nous en dire un peu plus ? C'est un sujet qui est très contemporain, la question de l'anthropocène, qui est débattue d'ailleurs. Je travaille sur les traces, mais en fait, je travaillais sur les traces avant que cette question de nos traces sur la terre et dans le paysage soit émergente. Déjà, en architecture, j'ai beaucoup photographié des architectures vides, mais avec des traces de l'usure, du passage. On a souvent l'impression qu'un événement venait de se passer ou qu'il allait se passer quelque chose dans les lieux. Donc, il y avait cette trace de l'humain. Et alors, par rapport au paysage ou au territoire, ça a démarré avec le travail France-Territoires liquides. Ma question, c'était, est-ce qu'en France, on a encore beaucoup de paysages sauvages, comme on peut les fantasmer ? Donc, je suis allée chercher des paysages un peu inaccessibles. Donc, la montagne, ça me paraissait un des bons territoires. Je n'aurais pu aller sur la mer, mais en tout cas sur des côtes un peu inaccessibles. Mais j'ai grandi en montagne, donc c'était plus naturel pour moi de m'intéresser à la montagne. Et en fait, même en montagne, même dans des endroits assez inaccessibles, on trouve beaucoup de traces, alors de traces d'utilisation aujourd'hui de la montagne. Je ne parle pas des traces qui sont de l'ordre du cheminement, qui peuvent être aussi faites par les animaux, mais plus des traces technologiques. Et en montagne, il y a beaucoup d'électricité qui circule. Donc, on diffuse de l'électricité dans une grande partie de l'Europe. Donc, voilà, il y a beaucoup de traces de l'électricité, mais il y a aussi des traces d'utilisation, je l'appelle ça de la consommation de la montagne, des remontées mécaniques qui sont délaissées parce que obsolètes, etc. Alors, tu es intervenue au sein de France Territoires Liquides. Peux-tu nous parler un peu plus de ce collectif de photographes ? La DATAR avait lancé un projet au milieu des années 80, enfin, une commande publique au milieu des années 80, qui s'appelait la mission photographique de la DATAR, qui a fait date dans la photographie de paysages, qui a lancé beaucoup de photographes peu ou pas connus. Et donc, c'était la question posée par la DATAR aux photographes, aux artistes, c'était de comment amener les techniciens qui réfléchissent sur le territoire et qui dessinent l'aménagement du territoire français, comment les amener à regarder autrement le territoire en sortant de la carte, de la photo aérienne ? C'était vraiment les outils des années 80. Et le principe, c'était que cette mission soit reconduite tous les 25 ans. Et en 2010, elle n'avait toujours pas été reconduite. Donc, quatre photographes se sont dit, les photographes qui attendaient cette mission aussi, comme d'autres, ont décidé de lancer leur propre mission. Et à quatre, c'était un petit peu compliqué, c'était un peu ambitieux. Donc, petit à petit, ils sont allés chercher d'autres photographes que les questions de territoire intéressaient. Et un commissaire d'exposition critique qui s'appelle Paul Wambel, qui est anglais, qui du coup avait un regard un peu décalé par rapport à la scène française et au paysage français. Et il nous a accompagnés pendant trois ans sur ces travaux qu'on a menés, chacun avec sa propre problématique en autofinancement. Et c'était une belle aventure parce qu'on est arrivés à faire un livre, un très beau livre qui a été édité au Seuil, une expo énorme et très cohérente malgré les regards très divers. Une expo aux tripostales à Lille. Et puis, on a terminé, enfin, la dernière fois où on a montré vraiment la majorité des travaux, ça a été dans l'exposition à la BNF qui allait de la DATAR à notre, à France Territoires liquides, finalement. Le paysage français, c'était ça, en fait, les deux extrémités. Donc, c'est plutôt bien. Est-ce difficile de vivre aujourd'hui de la photographie en France ? Je ne sais pas ce que ça veut dire « difficile de vivre ». C'est en fait une histoire d'exigence et de besoin. Quand j'ai vraiment arrêté de faire de l'architecture ou du paysage en agence pour faire de la photo, une des choses qui m'a poussée, c'était de me dire qu'en photo, je pouvais avoir un peu plus de liberté qu'en architecture. Je pouvais me faire mes propres commandes en architecture. C'est un petit peu plus compliqué d'être, de financer, d'autofinancer sa production. Et la condition que je me suis donnée, l'objectif que je me suis donnée, c'était de garder de la liberté et de choisir ce que je voulais faire en photo. Donc, ça a une contrepartie, c'est que je ne fais pas beaucoup de commandes et que ce n'est pas très rémunérateur. En tout cas, il faut beaucoup d'endurance, vraiment s'accrocher. Après, moi, j'arrive à en vivre. Je ne suis pas hyper confortable, c'est très fluctuant, mais j'arrive à en vivre. Enfin, une dernière question. Quel conseil tu pourrais donner aux étudiants et aux jeunes diplômés en architecture ? C'est une question compliquée. En ce moment, depuis quelques années, j'enseigne à Versailles, mais avec les paysagistes, à l'école du paysage. Et je trouve qu'il y a une grande différence entre les étudiants. Alors, je n'ai pas beaucoup enseigné en architecture, mais je sens une différence d'approche du monde. Peut-être qu'aujourd'hui, les étudiants en archi, ça fait longtemps que je ne les ai pas côtoyés, sont peut-être un peu plus comme ça, mais je sens une humilité chez les paysagistes que je n'ai pas forcément sentie chez les architectes. Parce que les paysagistes travaillent avec du vivant. En tout cas, ont conscience qu'ils travaillent avec du vivant. Les architectes aussi, mais sauf qu'il y a un biais qui fait qu'on a l'impression que l'architecture est innuable, qu'elle arrive sur qu'elle... Je trouve que pas assez souvent, les architectes prennent en compte cette question du vivant dans tous les sens du terme. Ils vont prendre en compte le vivant, c'est-à-dire les humains qui vont utiliser les bâtiments, mais il y en a aussi d'autres qui seraient bien de ne pas oublier. Et puis, ils vont prendre en compte le vivant.